Bonjour, je suis une psychanalyste italienne, je vis et travaille en Italie et j'ai ressenti la nécessité d'écrire ce livre, un texte un peu urtiquant, mais c'est un livre que mon expérience clinique m'a imposé d'écrire et sur laquelle il s'appuie largement, pleinement. J'ai été très surprise et préoccupée par ce que l'on entend aujourd'hui sur le divan, de la bouche des pères, des mères, des enfants, mais les paroles singulières qui nous livrent les analysants sont elles-mêmes prises et trouvent des relais dans un discours général. C'est pour ça que mon propos est donc à la fois psychanalytique et politique et vise à ce que, à ce qui me paraît être des dérives. Par exemple, une certaine forme de socialité par un répli sur la famille et aussi la place toujours plus étendue mais ambiguë que le maternel semble prendre aujourd'hui. Ce qui m'a alerté, c'est cela qui m'a alerté et qui m'a évoqué une certaine forme de barbarie en famille. Barbarie difficilement identifiable car parait d'un amour maternel mais qui enduit une très forte dépendance. J'emploie dans ce livre l'expression famille claustrophile pour décrire ces familles toujours plus nombreuses où l'on fait tout ensemble, les échanges, l'affection, l'amour, les confiances, les soutiens, la compagnie, les voyages, l'éducation, les oisirs. Pour la famille claustrophile, les liens sociaux perdent de leur importance. Le politique n'est plus investi. La peur de l'étranger s'installe et le désir lui-même s'anesthésie, faute de rencontres avec un autre véritable. La famille claustrophile est ennemie à la fois du collectif et de la subjectivité. J'ai écrit ce livre car je ne perds pas l'espoir que nos enfants puissent percevoir un horizon qui leur concerne, un horizon dont nous ne faisons plus partie. Beaucoup de parents et d'enfants sont encombrés par leurs relations et la subtile contrainte qui s'installe est voilée par l'amour et la tendresse. Et c'est aussi dans ce contexte que se pratique et se justifie le co-sleeping ou le partage de la couche de la mère par l'enfant est conçu comme une chose naturelle, au-delà du tabou de l'anceste. J'ai introduit ainsi le terme « le plus maternel » au néologisme qui veut désigner cette nouvelle dynamique contemporaine, qui voit les enfants investis dans trop de jouissances, d'un jouissances en excès par une mère toute puissante qui s'autorise d'une certaine naturalité de la relation avec l'enfant de son caractère biologique pour garder son enfant en otage, toute en douceur. Mais la famille n'est pas biologique, n'est pas naturelle, parce qu'elle résulte d'un pacte social, culturel. On n'est pas père ou mère par le sol ou par le sang, mais par un pacte social qui noue la parole. Bien sûr, le plus maternel ne concerne pas que la relation mère-enfant. Le père aussi peut occuper cette place s'il ne respecte pas, chez son fils ou sa fille, cette part des réserves, d'antimes, d'étrangétés qui lui permettra de se tourner vers le monde pour trouver réponses que le milieu familial ne peut pas lui fournir. Tout autant que la sexualité demande l'exogamie, on ne peut pas trouver son propre chemin tout en restant en famille. Réunis ton père, refouce ton homme, dit Juliette, dans cette tragédie de la fidélité que Shakespeare nous a laissé. On peut dire que nous sommes tous nés cloîtrés, mais certains le restent.